Je n'avais pas prévu de m'adresser à nouveau à vous, mais la situation l'exige. En effet, la situation financière de TVL reste totalement préoccupante si nous ne bouclons pas notre budget avant la mi-juillet, et ce n'est actuellement pas le cas. Concrètement, malgré votre mobilisation, il nous manque quoi ? 300 personnes qui envoient un don de 100 euros. 300 personnes qui envoient un don de 100 euros. Voilà l'enjeu. Il n'est pas mince, j'en suis conscient. Et pourtant, cela représente 22 minutes de propagande de France Télévisions avec nos impôts. Je compte sur vous pour répondre à cet appel à l'aide pour votre télévision, celle de vos idées. Retirez-nous cette épine du pied pour nous permettre de repartir d'un bon pas pour les prochains mois à l'avance. Merci. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau, on va aller assez vite, comme ça on va avoir beaucoup à dire. J'ai le plaisir d'avoir François Bousquet, qui est le rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour François. Bonjour Patrick. Rodolphe Carte, notre ami de la Nouvelle Librairie, mais aussi de la rédaction d'Éléments. On a aussi, et c'est rare, mais notre directeur, Pascal Esséric. Bonjour Pascal. Et Daoud Borgzala, qu'on avait eu le mois dernier pour le dossier que vous pouvez retrouver, le dossier qui est en ce moment en kiosque et qui est sur les trans. Je vous laisse cette magnifique couverture que j'ai faite il y a un mois. Alors nous, on va se retrouver pour cette année-là, en 1981. C'est une année importante, l'année 1981, parce que c'est l'arrivée de la gauche française au pouvoir. Pour la première fois sous la Vème République, la gauche va arriver aux affaires. Les chars soviétiques ne défileront pas sur les Champs-Élysées. Mais cette prise de pouvoir, elle n'intéresse pas beaucoup la Nouvelle Droite. Par contre, en cette année 1981, elle se pose la question, et une question importante, elle reprend un titre de Jean Coe. C'est « Pourquoi la France ? » Vous voyez, avec ce magnifique coq gaulois. Et ils ont repris ce titre parce que Jean Coe, en 1975, avait dit exactement la même chose. Il avait dit « Pourquoi la France ? » Alors je vais commencer par ce petit livre de Jean Coe. Juste, je vais lire la quatrième de couverture, vous allez voir, ça va aller vite. Mais vous allez comprendre qu'en 1975, Jean Coe va faire un peu scandale, lui qui venait de la gauche. Car il nous dit « Je ne vois qu'une tranchée capable en même temps de nous abriter, de nous vomir vers l'assaut et le salut. Dans l'urgence de nos jours, en attendant plus vaste abri et plus vaste espérance déployée, notre tranchée s'appelle la France et notre premier bouclier et notre première épée s'appellent le nationalisme. Plus tard, nous verrons, en attendant dans la mêlée, ici un nationalisme français et le premier salut. Je m'en explique. Et il s'expliquera dans ce petit livre. François, on est en 1981, cette nouvelle droite, on nous avait raconté qu'elle était européenne, germanophile, elle ne pensait qu'à ça. En fait, elle pense aussi la France. Oui, elle est aussi franco-centrée. Ce numéro-là est un numéro décisif, très important sur la psychologie des peuples et sur la constitution de l'âme française. Il est fait par la nouvelle droite sur laquelle pêche un péché d'un tropisme européen. En effet, on aurait tendance à regarder au-delà du Rhin. Ben non, on regarde, on est européen, naturellement, gréco-latin, gréco-romain, mais aussi français. Et c'est leur deux Benoît dans un édito magistral. À l'époque, c'était Robert de Herte, mais c'est Alain de Benoît. Répond à l'idéologie française, répond à Bernard-Henri Lévy, répond aux gens qui attaquent la patrie, qui attaquent la France. On est en 1881, en janvier 1881, sort l'idéologie française de BHL, qui va être son livre le plus important. Avec le testament de Dieu, c'est les deux, à l'époque, BHL vend, le testament de Dieu, c'est BHL qui confesse Dieu. L'idéologie française, c'est à un siècle de distance, un tout petit peu moins, une réponse à la France juive, en réalité, de Drummond. L'anti-Drumon, c'est BHL, sauf que Drummond avait du style. Mais c'est la même logique. Pour Drummond, c'était les juifs qui dominaient la France. Pour BHL, c'est les racistes, et c'est les antisémites. Il reprend tous les travaux. Il s'appuie sur deux philosophes, Lévinas. De Benoît en parle dans l'édito. Lévinas, c'est le grand philosophe français d'après-guerre, un des grands philosophes. Mais c'est aussi un philosophe juif, et c'est aussi un philosophe qui a attaqué de manière très, très virulente l'enracinement, le principe d'enracinement. La terre, elle est morte. Donc il s'appuie là-dessus, et sur Sternel, sur l'idée qu'il y a le fascisme, en réalité, c'est une invention française. Donc tout est la faute des Français. Donc nous, on prend le contre-pied, nous, élément, il y a donc de cela 40 ans, on prend le contre-pied de sa théologie française pour montrer qu'au contraire, non, il y a une permanence française, il y a une mentalité collective française, moi, j'ai même au-delà, étant très attaché aux tiers états, je pense qu'on a une vision de la France qui repose sur un certain nombre de clichés. On voit la France depuis un bateau-mouche, en particulier beaucoup de souverainistes voient la France depuis un bateau-mouche, ils voient Versailles, l'État, les légistes de Philippe le Bel, etc. Mais il y a une antériorité française qui est fascinante à travers l'histoire, vraiment fascinante. Les premiers ethnologues et visiteurs grecs de la France, en moins 200, vous vous rendez compte ? En moins 200, fixent des traits qu'on va retrouver chez Gossini et Uderzo, 2200 ans plus tard, dans Assyrix et Obélix. Donc il y a une permanence française surprenante. On répond à beaucoup d'objections dans ce numéro, puisqu'il y a un procès, moi, qui me semble abusif, fait par une école souverainiste, parfois un tout petit peu trop, qui se braque sur un souverainisme, qui est un souverainisme désincarné. C'est une France sans français. Donc nous, on a voulu montrer, déjà, c'était avant que les souverainistes n'apparaissent, que ça nous vient du Canada, tout ça, montrer que non, il y avait une âme française, une chair française, une profondeur française. Donc tout ce procès ne tient pas, il suffit de lire ce qu'on produit à l'époque Alain de Benoît, Michel Marmin, Jean-Claude Vallard, autant de gens que Pascal, que Pascal et Séric. – On va donner la parole à Rodolphe Karte, parce que Rodolphe Karte, avant l'émission, vous m'avez dit, là, j'ai découvert, vous aviez, comme on peut le dire, vous êtes un peu souverainiste quand même. – Moi, je le suis complètement. – Un peu beaucoup, voilà. Et vous aviez cette image quand même de cette nouvelle droite très pro-européenne et qui ne s'occupait pas de la France. Et là, vous avez découvert, et on peut le voir dans l'article de Michel Marmin de Jean-Claude Vallard, les premières lignes, c'est les mémoires du général de Gaulle. Et c'est Bernano, c'est Peggy qui sont cités. Vous, comment vous l'avez perçu ? Surprise ? – Oui, un petit peu. Oui, oui, il faut l'avouer. Mais par contre, dès l'édito, en fait, j'ai choisi aussi mon côté. Entre Alain de Benoît, pour le coup, justement, qui revient sur le livre de BHL, mais BHL qui dépeint la France d'aujourd'hui, en fait. Une France désincarnée, complètement sans racines, déconstruite absolument. Je veux dire, là, pareil, j'ai fait mon choix. Je suis derrière Alain de Benoît, contre BHL. – Oui, mais ça, c'est facile, ça. – Aucun problème, ça, c'est facile. Et ensuite, oui, mais ce que j'ai bien apprécié, justement, dans l'article, comme vous l'évoquez, de Michel Marmin, c'est qu'il est revenu aussi, à mon avis, ce qui fait la particularité de la France, c'est qu'au-delà d'être un pays géographique, bien évidemment, avec un front ethnique assez propre, c'est avant tout ce mélange de trois races européennes, la race alpine, la race méditerranéenne et la race germanique. Et justement, la particularité, ce qui a fait la personne de la France, comme le dit si bien Jules Michelet, c'est le trophée, comment dire, c'est la primauté du politique. C'est justement ça, à mon avis, qui fait la particularité de la France et qui est très, très bien définie dans l'article, que j'ai très bien retrouvé. Et ce qui nous différencie, par exemple, d'une Angleterre qui va, avant tout, acquérir son identité par sa géographie, ou alors par rapport à l'Allemagne qui va acquérir son identité par un mélange de langues et de races, on connaît, bien sûr, les discours de Fichte à la nation allemande et ce genre de choses. Pascal, vous qui connaissez bien l'histoire du Grèce et de la Nouvelle-Droite, c'est aussi un faux procès qu'on a fait, parce que des gens comme Michel Marmin, Jean-Claude Vallat et Jean Co, bien sûr, la France était importante. Bien sûr, ça a toujours été, pas une ligne de fracture, mais un enrichissement mutuel, j'allais dire. C'est qu'il y a, à l'intérieur, il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs, à l'intérieur d'éléments, une géopolitique propre, avec effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire que Rodolphe Carte et David Lépé, c'est pas exactement la même chose, enfin, produisent pas exactement la même chose que François Bousquet et Daoud de Bourzala. Et ce qui est tout à fait dommageable, c'est que, bien évidemment, nos adversaires projettent énormément de leurs fantasmes sur notre courant de pensée et ne peuvent pas concevoir que, effectivement, Michel Marmin, pour prendre son cas, ou Jean-Claude Vallat, avait, comment dire, sur la France, sur même une vision qui était, non pas différente, mais qui était à la fois différente complémentaire de celle d'Alain de Benoît. Et c'est ce que montre, en fait, quand on se plonge dans les archives, et là, ce que vous venez de faire en ressortant ce numéro, le montre à merveille. Pour Michel Marmin, par exemple, la francophonie, c'est une chose très importante, la littérature française, c'est une chose très importante, etc. Donc, je crois que c'est ce qui fait toute la richesse de l'élément. C'est qu'il y a, voilà, il y a comme ça des lignes idéologiques, des sensibilités qui, non pas s'affrontent, enfin, on pourrait dire qu'ils s'affrontent, mais qui se... Oui, mais M. De Benoît, pas tant que ça, parce que sur De Benoît aussi, il y a une projection de fantasmes sur Alain de Benoît, parce qu'il a travaillé sur l'Empire, mais le dernier édito de De Benoît, dans le numéro d'élément qui est en kiosque, sur la question de l'État, du peuple et de la nation, fait entendre un discours qu'il a toujours fait entendre, simplement, on ne doit pas l'écouter, puisqu'il a écrit des livres qui s'appellent « L'Empire intérieur », etc. Mais même chez De Benoît, il se retrouve dans cette ligne d'éléments, il y a une continuité, moi qui me frappe. Et le fait que, par exemple, l'article s'ouvre, et à l'époque, on le faisait, aujourd'hui, on ne le fait plus. Ils ont pris un article, un extrait du livre de Gaston Rupnel, le grand historien de la paysannerie française, pof, ils ont pris… – On ne pourrait plus aujourd'hui. – On ne pourrait plus aujourd'hui, on aurait terre humaine sur les fesses. – Exactement, plomb, etc. – Et chez Rupnel, on est au cœur de la richesse française. Mon nom est « Diversité », c'est ce que dit Brodel, on peut le dire de beaucoup de pays, mais plus encore d'une autre, puisque si on s'en tient au distinguo que rappelait Rodolphe, on peut le faire de manière géologique pour la France, en plus. Et Marc Bloch l'a fait, dans ses livres. Le Rupnel, c'est la Bourgogne, c'est le grand Bourguignon, comme Vincenaud, et qui a chanté et célébré les Gaulois comme nul autre, et Vincenaud et Rupnel. – Tout à fait, deux auteurs, enfin, pas Rupnel, mais… Enfin, si, d'ailleurs, puisque Rupnel est cité là, enfin, il écrit, mais Vincenaud a été intervenu dans « Il est Mendeillard ». – Oui. Daoud, on est en 81, alors je sais que vous n'avez pas bien connu cette période-là. Le nationalisme, on en parle à l'époque, on ne parle pas de souverainisme, ce n'est pas vraiment un mot à la mode, on n'en parle pas. À l'époque, les deux principaux candidats et adversaires, qui sont Mitterrand et Giscard, ils sont tous les deux pro-européens. Chirac s'est un peu débarrassé de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet, donc il n'y a plus vraiment… La France, c'est un peu ringard à l'époque. – Oui et non. – Et ce début de 81, BHL en remet une couche pour dire « Mais non, on ne peut pas ». – Oui, alors du point de vue de l'histoire des idées, alors si on se place d'un point de vue un petit peu plus charnel, bon, certes, il y a le numéro de claquette de Giscard à Chamalière, d'Anne Gilbert, etc., mais quelqu'un comme Mitterrand jusqu'au bout, jusqu'en 95, sa mort en 96, je vous invite à regarder une vieille émission de Bouillon de Culture, je crois, avec Bernard Pivot, où, presque des trémolos dans la voix, Mitterrand évoque les écrivains de son enfance du Massif Central, à la fois côté Poitou et côté Limousin, qui ont été à l'école communale, qui étaient souvent en fait des purs produits de la République, mais en même temps, vraiment, de manière très enracinée. Et lorsque Mitterrand, sur des sujets sensibles, plus que sensibles, sur une période très trouble, à la fin de son second septinat, disait « Ces gens ne comprennent pas la France, ils veulent faire relancer une guerre civile au sujet de toutes les demandes d'excuses officielles pour le Védive, etc. », c'était quelqu'un de profondément incarné, qui n'avait pas besoin de surjouer l'incarnation, puisqu'il l'était profondément racinable. L'ironie de l'histoire veut que ce soit le même président, qui en même temps, et par de multiples expériences, favorisait la déconstruction, que ce soit Maastricht, la dilution de la France dans un ensemble européen, SOS Racisme, etc. Donc, à l'époque, on n'était pas au point où notre dirigeant s'exprimait comme un cadre de chez Yoplait, à tête de la Start-up Nation. François, la grande idée de l'époque, c'était de dire que la France, et c'est ce qu'ils expliquent, c'était la fameuse seconde patrie de tous les hommes. Ça, on adorait dire ça, cette France des Lumières. Et Michel Marmin et Jean-Claude Vallat disent « Elle n'a pas été construite ex nihilo ». Ils expliquent, qu'on le veuille ou non, entre les habitants de l'Hexagone, une parenté psychique et comportementale. Ici, Jacques Manol qui disait très justement « La Gaule n'a pas été une nation, mais elle a préparé la France ». En fait, il parle d'une France enracinée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle d'un côté les souverainistes et les identitaires, ça, c'est un numéro qui devrait les ramener tous les deux. De toute façon, la bonne position, le bon curseur, c'est le souverainisme, l'identité, jamais l'un sans l'autre. Zemmour a fait une critique très légitime du souverainisme sans l'identité, disant qu'on pouvait très bien concevoir une France souverainiste avec un président musulman, ce qui est concevable comme exercice de style, bien sûr. Mais à contrario, on peut imaginer des identitaires, d'une poche identitaire, sans aucune souveraineté, mais protégés ethniquement, religieusement, culturellement. Donc c'est l'un avec l'autre, il ne faut pas les opposer, il faut les réunir. Sur la profondeur de champ française, je l'ai parlé tout à l'heure, moi je pense que c'est un point sur lequel nous devons insister. Alors la naissance des Gaulois est très tardive. On invente les Gaulois, le mythe Gaulois, on l'invente au XVIIIe siècle. C'est l'avènement du tiers état, c'est l'avènement des pauvres, du nombre, de la démocratie, ou de la proto-démocratie. Jusque-là, les filiations françaises, les genéalogies françaises, c'est une généalogie franque, aristocratique, etc. Mais je le redis, quand Thènes s'intéresse à la littérature française, il fait un énorme saut dans le passé. Qu'est-ce qu'il rend compte ? Que même dans la littérature, dès le XIIe siècle, c'est-à-dire qu'en an 1100, se mettent en place des traits spécifiquement français, qu'on ne retrouvera pas en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Se met en place une littérature bourgeoise. On est le premier pays qui a une littérature bourgeoise. On donne souvent l'exemple de Chrétien de Troyes, parce que c'est la matière bretonne, et c'est tout l'imaginaire et le merveilleux celte. C'est évident, pour le coup, c'est l'imaginaire européen. Mais Chrétien de Troyes est un écrivain de cour, c'est la cour de Champagne. C'est déjà, c'est presque l'hôtel de Rambouillet. Donc Thènes montre que, en tout cas de 1200 jusqu'à aujourd'hui, en France, il n'y a pas de Dante, il n'y a pas de Shakespeare, il n'y a pas de saga. Il y a, en revanche, on a des Fabliaux. En revanche, on a le roman de Renard. En revanche, on a les farces de Maître Patelin. C'est-à-dire qu'il annonce déjà Rabelais. Qu'est-ce que fait Rabelais ? Il monte son cul, Rabelais. Il ne cherche pas les étoiles. Qu'est-ce que fait Molière ? Molière, c'est pelote. C'est un petit bourgeois qui enseigne des vallées. Ce qu'il n'y a pas. Donc se met en place une mentalité française qu'on va retrouver chez Georges Brassens, chez Michel Audiard. Moi, ce que je reproche à notre BHL, par exemple, ou à d'autres, c'est qu'ils nous interdisent d'essentialiser un peuple. Alors je ne veux pas seulement l'essentialiser. Il faut l'essentialiser et l'historiciser. Et je veux citer le cas de Strabon, des historiens grecs. Vous vous rendez compte qu'en moins 100, moins 200, ces traits-là sont déjà fixés. C'est-à-dire que quand César, la guerre des Gaules de César est une compilation de l'archétype français, mais ce n'est pas lui qui les invente. C'est les ethnologues grecs qui l'inventent en moins 100, moins 200. Tous les traits, moi j'ai toujours en tête Asterix-Obelix, parce que Goscinny a essayé de synthétiser ça. Il se trouve que c'est un juif polonais qui est devenu plus français, comme Romain Garry. Romain Garry, il dit au passage que chaque homme a deux pays. Et Dieu sait s'il a des textes phénoménaux sur la France, Romain Garry. Il dit aussi, juif, donc il n'y a pas que la race. C'est où on le voit. Mais quand Goscinny, rappelez-vous, dans La Grande Traversée, quand Asterix-Obelix, il ne vieillit jamais. Quand il va en Perse, il parle le persan, machin. Mais quand il va en Amérique, chez les Améraniens, il ne parle pas indien. Qu'est-ce qu'ils font devant les Indiens ? Il mime les très gaulois. Querelleur, indiscipliné, buveur. Ce sont des clichés. Mais vous les trouvez chez César, chez Strabon et chez d'autres visiteurs grecs. Et après, chez... Après, Tène, les repères au XIIe siècle. Donc oui, il y a une profondeur de champ française qui... Même les gaulois, après, je ne veux pas... Même sur l'idée gauloise. On nous dit que la Gaule est séparée. C'est ce que dit César. Mais ce n'est pas vrai. La réunion annuelle dans la forêt des Carnutes, vous vous rendez compte qu'il y a un arbitrage religieux, mais juridique de la part des druides. C'est-à-dire que toutes les gaules, la Gaule celtique, la Gaule bordelaise romanisée, vous avez déjà quelque chose qui ressemble à une unification à travers le droit et la spiritualité. Donc on arrête de nous dire que... C'est ce que dit Jacques Madol, que cite Michel Marmin, et qui dit le plus important, c'est le vieux fond gaulois où se sont unis pour la première fois d'un bout à l'autre du territoire les peuples antérieurs. C'est tout à fait ça. Rodolphe, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Alain de Benoît, il dit que la France pourrait être en fait presque un exemple pour une Europe... Est-ce que ça va vous réconcilier un peu avec l'Europe ? C'est vrai que la France par elle-même, la France par elle-même, pourrait être un... aurait dû être un modèle pour la construction européenne. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire François, évidemment qu'on ne veut pas d'une république islamiste à la type soumission d'Huelbeck. Donc là, on est dans le côté souverainiste, mais sans français. Par contre, on ne veut pas non plus devenir Géronimo et des Indiens. Là, c'est le côté identitaire, mais sans souveraineté. Donc non, par contre, et moi, ce qui peut ouvrir un peu la focale et comment dire, ouvrir un peu sur le côté trop franco-centré du souverainisme, c'est évidemment ce côté où la France pourrait prendre, entre guillemets, le devant, le devant comme nation, comme état détonateur, qui justement, par le fait de retrouver sa souveraineté, sa puissance, sa quête d'identité, son affirmation, justement, on pourrait emmener derrière elle dans un peut-être un nouveau... C'était le titre, la force détonnanteur de l'Europe. Le titre est très bon, parce qu'évidemment, peut-être un renouveau et un nouveau printemps des peuples, justement, européens, autour de, justement, cette affirmation identitaire, mais aussi qui s'accompagne avec un regain de puissance. Parce que, justement, là, on vient juste de mentionner la menace islamiste, mais pour moi, la menace américaine et atlantiste n'est pas du tout à éluder. Justement, je pense qu'Element a toujours conservé la bonne ligne là-dessus. Elle a jamais... Les deux, oui, je crois. Et chose intéressante, alors, de Benoît cite... Alors là, on va citer un Allemand, excusez-moi, il cite Karl Schmitt, déjà en 81. Très franco-fié. Il explique que Karl Schmitt a montré que l'idéologie nationale française a su créer au cours de l'histoire une instance étatique éminemment politique, seule capable de mettre le peuple en mouvement et de la doter d'un destin. On oublie trop souvent que Karl Schmitt, en fait, en Allemagne, son discours n'était pas du tout écouté et qu'il était très admirateur du système français. Moi, je pense qu'il pointe, néanmoins, ce que Marcel Gaucher appelle un malheur français. Moi, à la différence de Rodolphe, je n'ai pas d'hostilité à l'encontre de l'État. Mais l'État a fait le vide quand même autour de lui. L'État a détruit les corps intermédiaires. L'État a détruit les langues régionales. Relisez les rapports à la Convention en 1689, la superstition par le bas breton, etc. Ce qui fait qu'entre le citoyen et l'État, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tampons, il n'y a plus de langue, il n'y a plus d'incarnation, précisément. Et ce n'est pas de moi. Les Allemands ont l'énorme avantage de la Bible de Luther. Dans la Bible de Luther, ils réunissent la race, la langue, la communauté de destin. Les Anglais, ils ont une monarchie. Nous, on a coupé la tête du roi. Les Espagnols, en dépit des héridentismes basques et catalans, il y a une monarchie. L'Italie, il n'y en a plus, mais c'est tout récent. Et puis, il y a le Vatican qui a empêché la constitution de l'État italien. Nous, il n'y a que l'État. Ce qui fait que l'État est devenu hyper trophié en France. Et s'il n'y a rien entre l'État et le citoyen, nous sommes un peu orphelins. Comment se défendre face au monstre le plus froid dont parle Nietzsche ? C'est la réserve que je fais sur le culte gaullien de l'État. Il se fait à l'encontre du peuple des Français, en l'occurrence. Daoud, Pascal, est-ce que les Français, en fait, ils n'ont pas été déçus de l'Europe parce que la France est aux abonnés absents en Europe depuis Mitterrand, facilement ? L'ironie du sens, je crois savoir que c'est la France de Mitterrand qui a poussé l'Allemagne à adopter l'Euro. Donc, finalement, la France a bu la ciguë toute seule. Et là où les souverainistes, j'aurais défendu quand même, faire l'avocat, non pas du diam, mais des gens qui nous crachent dessus. C'est-à-dire que, certes, ils ont tendance à aller vers l'artificialisme, à défendre une France abstraite, incontenance, sans contenu. Mais là où il marque un point, c'est que lorsqu'on regarde les expériences ou les tentatives d'alternatives à l'intérieur de l'Europe, aujourd'hui, le gouvernement Mélanie, par exemple, en Italie, totalement aligné sur la politique étrangère atlantiste. sur l'immigration, ils ont le plus grand mal à tenter de faire passer la moindre réforme. Et donc là, on se dit, sans souveraineté politique, difficile, hein, de défendre l'identité. – Bah, vous, on est d'accord. Il ne faut pas tirer que vers là ou que vers l'identité. – Bien sûr. Et d'ailleurs, pour terminer, si, à 40 ans, on ne parlait ni de mouvement identitaire ni de mouvement souverainiste, c'est peut-être parce qu'on avait à la fois l'identité et la souveraineté. – Ouais, ouais. – Pascal, un mot sur l'Europe, la France ? C'est bon ? – Il y en a plein sur la France et l'Europe. Moi, je voudrais, l'Europe, elle ne se fera pas… Le détonateur est un peu ambigu. Parce que ça peut déclencher une bombe, à fragmentation, à dérive. Non, non, il faut que l'Europe, ce n'est pas la France qui va faire l'Europe. Je veux dire, il ne faut pas… On ne va pas dire de la France, ce que de Gaulle disait les Européens. C'est l'Europe, l'Europe comme un cabri. Je veux dire, il y a des gens qui sont la France, la France comme un cabri. Non, non. Il y a une Europe carolingienne, il y a un noyau européen, franco, italien, allemand, belge. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver. C'est peut-être un axe en l'élargissant jusqu'à Moscou. Ça se fait assez… – Vous allez loin. – Oui, oui. – Je pense qu'on va être coupés, là. – Non, non, pas à TV Liberté. – Non, c'est vrai. Mais non, non, il faut que la France essaye de nouer d'autres partenariats avec ses voisins. On ne fera pas tout tout seul. – Et pour faire le lien avec Jancot et le lien de la France et de l'axe, finalement, Paris, Berlin, Moscou, Jancot le fait. Dans le hors-série qu'on publie, on reprend des textes, un texte… – Non, là, c'est le hors-série qui est en kiosque, vous verrez. – Sur la Russie, sur la Russie. – Que fait Jancot ? Il est à la fois le nationaliste français que vous citiez, là. Eh bien, il est pour… On est en 78 et il est pour une alliance et une alliance avec Moscou. Alors qu'on est en pleine guerre froide, il est… Il sent ce renouveau russe. Donc, c'est… François, là, tout à fait… – Bon, on va terminer. Il reste une minute. Je vais citer justement Jancot. Alors ça, c'est le petit livre. Bon, vous pouvez le trouver d'occasion, je pense. Je ne suis pas à la Nouvelle Librarie, peut-être. – Ouais, ouais. – Peut-être qu'on arrive à le rééditer. Je pense que c'était la table ronde. Ça ne va pas être évident. – Ouais, il faut voir. – Et Jancot disait, « Et je pense que la France est d'abord une identité. Lentement, c'est de constituer le peulge. Lentement est né le visage. Lentement a surgi la forme. Des peuples divers sont devenus un peuple. Des ethnies divers ont modelé une personnalité française. L'occitan, le gascon, le breton, le vergnat, tous ont peu à peu été liés par une histoire et une langue commune. » Vous pourrez citer ça pendant des heures. C'est magnifique. Bon, ben voilà. Nous, on se retrouve dans deux mois. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada